À l'âge de 4 ans et demi, j'ai survécu à un incendie criminel dans lequel j'ai perdu ma mère et mon petit frère. Et à la suite de ça, on a dû m'amputer les deux jambes en dessous du genou parce que mes jambes engrenaient en fait. Et c'était le seul moyen pour sauver ma vie. Mes prothèses pendant toute l'enfance, elles n'ont pas été secrètes du tout. Donc je le disais, tous mes camarades de classe le savaient et je n'avais pas spécialement de problème par rapport à ça. Ensuite, quand je suis rentrée au collège, là ça a changé et je l'ai gardé secret. Voilà, c'est le début de l'adolescence, on n'est pas forcément toujours très tendre entre nous. J'avais peur de me sentir exclue ou qu'ils n'aient plus envie de me parler en fait. Et puis un jour, on a eu le cycle de sport, c'était piscine. Donc il allait falloir que je leur dise. Et là, je leur ai annoncé que j'avais des prothèses. Au final, en fait, j'avais été presque un peu déçue parce qu'ils n'en avaient rien à faire. Je leur ai dit, j'ai deux prothèses. Donc en fait, c'est des fausses jambes. Ils m'ont dit, ah ok, on va en cours, on y va, la vie continue. Pour eux, ça ne changeait rien du tout parce qu'ils s'étaient habitués à moi et ils m'aimaient plus pour la personne que j'étais plutôt que les accessoires qui me servaient à marcher finalement. Donc au final, c'était beaucoup plus bénéfique de leur dire que ce que je pensais. Le handisport m'a aidée à changer le regard que je pouvais porter sur mon corps et même sur le handicap en général parce que c'est un monde où tout le monde est différent. J'ai découvert des personnes avec des prothèses et des prothèses différentes, customisées ou non. Et je regardais, je me disais, mais waouh, c'est super stylé, c'est super joli. Moi, j'aimerais aussi avoir cette prothèse-là. Il y a des fauteuils qui sont différents, de différentes couleurs. Et il n'y a plus en fait cet aspect médical parce que ces personnes-là, elles choisissent en fait de customiser leurs accessoires à leur image en fait. Je me suis en fait rendue compte que pour la plupart, on est des personnes qui avons survécu à quelque chose de grave et qu'aujourd'hui, il faut relativiser. Peu importe l'accessoire qu'on promène avec nous, qui nous sert à marcher, à rouler, à se déplacer. L'essentiel maintenant, c'est de vivre et c'est la joie de vivre. Et toutes les leçons avec les différents parcours des différentes personnes que je côtoie tous les jours, qui m'a aidée petit à petit à changer le regard qu'il y avait sur moi-même parce que je me disais, je ne suis pas toute seule en fait. Parfois dans la rue, quand je vais à mon lieu d'entraînement et que je porte un legging et que les gens scrutent mes prothèses super longtemps et se retournent ou pointent du doigt, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est mal à l'aise en fait. Le souci, c'est que moins on sort et plus ça reste peu habituel de voir des personnes en situation de handicap dans la rue et donc plus les personnes vont regarder puisque c'est quelque chose de nouveau pour elles. Mais plus on sort, plus on se montre, plus on se découvre aussi et moins le regard est insistant et je pense qu'il est peut-être plus compatissant, compréhensif, peut-être admiratif aussi. C'est pour cette raison-là que j'ai customisé mes prothèses, c'est pour cette raison-là que j'ai envie de me libérer, de me découvrir et de me montrer. Et oui, je pense que c'est à nous de faire le premier pas vers les personnes valides en fait. Ça a été un moyen de me libérer parce que j'ai raconté mon histoire sur Instagram et beaucoup de gens m'ont suivie, m'ont encouragée à me découvrir et ils partagent avec moi chacune de ces étapes, donc mon premier t-shirt cet été, mon premier short. Je me dis s'il y a autant de personnes qui arrivent à m'encourager, je pense qu'il y a aussi autant de personnes qui peuvent comprendre ce par quoi je suis passée, qui peuvent comprendre les différentes problématiques du handicap. Il y a même des personnes, des adultes qui ont 40 ans, des femmes qui me disent, moi aussi j'ai une cicatrice et je n'osais pas la montrer, mais vu que toi tu le fais et que tu es brûlée sur beaucoup plus de parties de ton corps, moi aussi je peux le faire finalement. C'est une grande chaîne de solidarité, d'entraide et même comme un peu de l'amour fraternel assez bienveillant en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.